Le règne de François 1er a été une longue suite d'échecs, mais le plus grand désastre de tous, c'est que la monarchie est devenue absolue. J'ai dit que François 1er était mort en 1549, mais nous n'en avons pas tout à fait terminé avec lui. Il faut signer d'abord que c'est le premier roi qui termina ses édits par la formule « tel est notre plaisir ». Il ne faut toutefois pas se tromper sur le sens de cette formule. En latin, plaquio veut dire « il me plaît », mais cela veut dire aussi « j'ai décidé ». Mais cela veut dire tout de même que c'est le roi qui décide seul, ce n'est plus, comme à l'époque féodale, le roi en son conseil. Et François 1er, qui était le plus grand, le plus haut, le plus fort, sa maman lui avait dit, sa sœur était d'accord, fut aussi le premier roi à se faire appeler « votre majesté ». Il faut signer que les innombrables échecs de son règne furent compensés par une intense propagande en sa faveur, dont font partie par exemple la fable de son armement comme chevalier sur le champ de bataille de Marignan. Ou encore le fait que Léonard de Vinci serait mort entre ses bras. Il fut ami des arts, puisqu'il avait de plus en plus d'impôts, et il dépensait du moment que cet art pouvait servir à sa gloire, que ce soit ses portraits ou ses châteaux. Et pour gouverner, le roi est secondé par deux conseils, le conseil d'État et le grand conseil. Mais en fait, ces conseils sont nommés par lui. Ils n'ont aucune initiative, ce sont des exécutants de la volonté du roi. Et de même, les ministres, qu'on appelle les secrétaires d'État, il y en a six, sont les exécutants de la volonté du roi. Ils sont choisis par lui, ne dépendent que de lui, et par conséquent, lui conseillent ce qu'il a envie qu'on lui conseille. En réalité, la seule institution politique, c'est le roi. Il pourrait y en avoir d'autres, par exemple, les États généraux. Mais les États généraux ne furent convoqués qu'une seule fois entre 1506 et 15160. C'est-à-dire jamais sous le règne de François Ier. Celui-ci préfère consulter à l'occasion les États provinciaux qui sont plus dociles. Une autre institution pourrait être le Parlement. Le Parlement est une cour de justice, mais il est chargé d'enregistrer les édits du roi. Or, à cette occasion, il adresse quelquefois des remontrances au roi, pour lui signaler que ces édits entrent en contradiction avec d'autres lois existantes ou avec des privilèges, c'est-à-dire des libertés provinciales, municipales ou autres. Mais François Ier accueille ces remontrances de très mauvaises grâces. Et son successeur, Henri II, pensera la même chose. Et d'ailleurs, il instituera 60 présidiaux, qui sont des judy-rédictions, qui sont entre le baillage et le Parlement, afin de diminuer le pouvoir des parlements. Et puis, il y a encore la noblesse qui pourrait partager le pouvoir. Elle est là pour ça. Mais de plus en plus, la noblesse s'acquiert par des charges vénales qu'on achète au roi. C'est moins le fait d'appartenir à la noblesse qui donne accès au pouvoir que le fait d'être au service du roi qui donne accès à la noblesse. Cela peut paraître une simple nuance, mais c'est une nuance très importante. On ne peut pas ne pas parler de l'édit de Villers-Cotterêts de 1535. Cet édit ordonne que tous les actes officiels soient rédigés en français. C'est merveilleux. De deux choses l'une, ou bien tout le monde parle français et ça tombe sous le sens. Ou bien, comme c'est le cas, tout le monde ne parle pas français. On parle breton, on parle catalan dans le roussillon, on parle flamand, etc. On parle de nombreuses langues en France, et dont finalement le latin n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Et cet édit de Villers-Cotterêts ordonnait également que soient tenus dans les paroisses des registres d'état civil qui consignent les naissances, les décès et les mariages. A la mort de François Ier en 1549, c'est son fils Henri II qui lui succède. Henri II épousa Catherine de Médicis. C'est la nièce du pape Clément VII. Ce qui n'est pas inutile parce que cette faveur faite à un pape permet de faire oublier les alliances avec les musulmans ottomans et avec les protestants. Et ce pape est un Médicis. Or, les Médicis sont des banquiers florentins. Il se trouve que le roi de France, désormais, emprunte énormément. Quand vous devez beaucoup d'argent à votre banquier, il y a une très bonne solution, c'est d'épouser sa fille. Même si, en l'occurrence, il s'agit d'une grave mésalliance pour le roi de France, qui d'ailleurs empêchera le roi de France et ses descendants d'obtenir l'ordre de la Toison d'Or. Il n'avait pas assez de quartiers de noblesse pour cela. Malgré ce mariage d'argent, Henri II continue d'augmenter les impôts. Il augmente la taille et il continue aussi d'emprunter. La dette va monter jusqu'à 42 millions de livres. Henri II gardait un assez mauvais souvenir de sa captivité à Madrid consécutive à la défaite de Pavie. Il avait donc une dent contre les Habsbourg. Il continuait donc la lutte contre eux et, comme son père, il chercha des alliés. Il renouvela l'ancienne alliance avec l'Écosse, qui permet d'embêter le roi d'Angleterre, ce qu'on appelle l'Old Alliance, il continue en 1551 de s'allier aux protestants d'Allemagne, ainsi qu'à quelques princes italiens. Et c'est avec la complicité des princes protestants qu'Henri II parvint à s'emparer des trois évêchés lorrains mais de langue française, Metz, Toul et Verdun, qui cependant relevaient du Saint-Empire. Et Henri II se présentait comme le défenseur des libertés germaniques, à l'intérieur du Saint-Empire romain bien sûr. Et pour mieux protéger ses libertés, il s'empara de la personne du jeune duc de Lorraine, Charles III, et l'emmena pour l'élever à la cour de France. L'empereur Charlequin tenta de reprendre Metz, mais il n'y parvint pas. La ville était défendue par le duc de Guise de la maison de Lorraine, François. C'est le début de la gloire de cette maison de Guise qui jouera un grand rôle dans les guerres de religion. En 1556, Charlequin partagea son empire entre son frère Ferdinand Ier, à qui il donna le Saint-Empire romain, et son fils Philippe II, à qui il donna les possessions espagnoles, ainsi que l'héritage de Marie de Bourgogne, c'est-à-dire de Charles le Téméraire. Or, Charlequin avait conseillé à son fils Philippe II de ne jamais renoncer aux droits évêchés, car il pensait que s'il y renonçait, le roi de France ne tarderait pas à s'emparer non seulement de la Lorraine, mais aussi probablement de la Franche-Comté, c'est-à-dire le comté de Bourgogne. Voilà pourquoi les armées de Philippe II entrèrent en France. Elles bâtirent le connétable de Montmorency à Saint-Quentin, et le connétable fut fait prisonnier, c'était en 1557. Malheureusement, Philippe II ne sut pas exploiter ses victoires. Au lieu de marcher sur Paris, il s'attarda au siège de Saint-Quentin. Et pendant ce temps-là, le duc de Guise, François, reprit Calais, qui appartenait aux Anglais depuis 1346. Sa gloire augmente encore. Et c'est ainsi que fut signé le traité du Cato, qu'on appelle aussi le Cato-Cambrésie, en 1559. Ce traité laissait à la France quelques places du Piémont, Salus, Suse et Pignerol. Ainsi, finalement, que les trois évêchés, auxquels les Habsbourg ne renoncent d'ailleurs pas formellement, mais ils ne peuvent pas les reprendre. Et ce n'est pas l'envie de continuer la guerre contre les Habsbourg qui manquait, mais en 1559, Henri II périt au cours d'un tournoi, la lance lui entra dans l'œil, ressortit sans doute de l'autre côté. Il mourut quelques jours plus tard. Voilà ce que c'est le Cato-Cher le Malin ! Sous-titrage Société Radio-Canada